Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstack Hebdo. Cette semaine, on va revenir notamment sur la nouvelle patronne de Yahoo qui imprime sa marque. Elle pourrait décider de revoir à la baisse la politique de rémunération des actionnaires. Le but, se laisser des marges de manœuvre. Au menu aussi, IBM qui serait prêt à racheter certaines activités de Research in Motion. Le fabricant du BlackBerry est en panne de stratégie depuis déjà plusieurs trimestres. Mais on commence tout de suite avec Google qui prend soin de ses employés. Rien ne semble trop beau. Locaux ultra-design, espaces de jeux, cafés de bio et même des coiffeurs gratuits. Mais ce que l'on sait peut-être moins, c'est que le géant informatique continue de payer ses salariés après leur mort. Google verse en effet 50% du salaire d'un employé décédé à sa veuve. Le deal tient pour 10 ans et concerne les 34 000 employés travaillant pour la firme. Les enfants de l'employé décédé reçoivent même 1000 dollars par mois jusqu'à l'âge de 19 ans ou 23 ans s'ils étudient à temps plein. Google est aussi connu pour offrir des conditions plus avantageuses que la moyenne en termes de congés de maternité et de paternité. Au moment où la guerre des talents fait rage dans la Silicon Valley, c'est un moyen de faire venir et surtout de retenir les talents. Google, qui n'avait pas réussi à retenir Marissa Mayer, cette icône de la Silicon Valley, est depuis quelques semaines la nouvelle patronne de Yahoo. Et elle commence à imprimer sa marque. La nouvelle patronne de Yahoo mène actuellement une revue stratégique des activités de l'entreprise. Jusque-là, c'est assez normal, elle vient d'arriver. Mais le groupe prévient que ça pourrait déboucher sur une remise en cause de la rémunération annoncée des actionnaires. La majeure partie de la vente des parts de Yahoo dans le chinois Alibaba devait notamment être redistribuée. On parle au total d'environ 5 milliards de dollars. Rien de tel pour se mettre les actionnaires de l'entreprise à dos. Des actionnaires qui ont déjà vu fondre ces dernières années la valeur de leur action. Mais pour les analystes, ça adresse un signal très clair. Marissa Mayer veut avoir les moyens de mettre en mouvement Yahoo et ne cache pas qu'elle entend examiner sa stratégie de croissance et d'acquisition. Au-delà des acquisitions ciblées, la nouvelle boss veut également, selon le Wall Street Journal, avoir les moyens de débaucher des talents. En bref, maintenant, IBM à la rescousse de Research in Motion. Les rumeurs laissent entendre que le groupe serait prêt à racheter le réseau de serveurs sécurisés qu'utilise le Canadien pour ses terminaux. Une bonne nouvelle pour him, le Canadien est en grande difficulté. Il a publié des résultats inquiétants au premier trimestre et supprimé des emplois à travers le monde. Il est depuis plusieurs trimestres totalement marginalisé par Apple et son iPhone et les téléphones sous Android. Justement, si on reste dans le secteur de la téléphonie, Samsung pourrait être éclaboussé par un scandale. Une ONG accuse l'un de ses sous-traitants, HEG Electronics, de faire travailler des mineurs dans son usine de Chine. 60 à 80% des salariés auraient moins de 18 ans. Ils travailleraient 11 heures par jour, 6 jours par semaine pour un salaire avoisinant les 145 euros par mois. China Labor Watch, l'ONG qui a publié ce rapport, avait déjà épinglé en mai dernier le sous-traitant d'Apple, Foxconn. Voilà, c'est terminé pour Newstack Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine, toujours depuis le Nasdaq sur Times Square, pour un nouveau numéro de votre magazine des nouvelles technologies avec NYFP. • le service pour investir en mai транvuor à l société, 25 ans, 24 ans, 25 ans et 25 ans, 25 ans. Merci.